Les tradis praticiens du département de la Donga-Rouini au sein de la Fana Mutrabe étaient en formation du mercredi 31 juillet au jeudi 1er août 2024. Cette séance de formation qui a rassemblé plus d'une centaine de participants s'est déroulée à l'école nationale des instituteurs de Djougou en présence de plusieurs autorités départementales. Nous avons fait une petite enquête à travers quelques échantillons de prison sur le territoire national. Nous avons constaté que beaucoup de tradis praticiens sont encassés innocemment parce qu'ils ont reçu des malades qui sont décédés chez eux. Et comme ils ont des parents Et comme j'ai l'habitude de le dire Vous savez, quand vous avez des problèmes ne pensez pas que votre co-épouse va vous défendre. La médecine moderne, elle est moderne. Mais c'est notre co-épouse. Si vous ne le savez pas, mettez ça dans votre tête. Je le dis toujours devant même le ministre. Parce que quand il y a ce genre de problème, c'est eux qui passent derrière pour dire « ah oui, c'est ce qu'on est en train de dire ça ». Quand on fait quelque chose, il faut avoir un diplôme pour la chose. Vous êtes un maintenancier, vous devez avoir un diplôme pour votre maintenance. Vous êtes un docteur, vous avez le doctorat, vous voyez non. Les médecins aussi ont le diplôme. Pourquoi pas nous, les médecins traditionnels ? Voilà ce pourquoi cette formation a été organisée. Pour que tous les traducteurs, tous les médecins traditionnels puissent avoir un diplôme pour se protéger avec. Durant les deux jours, les participants ont été outillés sur plusieurs aspects de leurs fonctions. Selon les organisateurs, ils repartent donc mieux aguerris et plus aptes à exercer convenablement. Le message qu'ils lancent à ces participants, c'est que, vu que nous avons suivi une formation, donc juste de mettre en pratique ce que nous avons appris ici, les acquis. Parce qu'il y a plusieurs connaissances que nous avons découvrées aujourd'hui grâce à cette formation. Donc ils doivent mettre en pratique pour mettre en valeur cette formation aussi, mis à part sur la mettre en valeur leur métier. Parce qu'on nous a appris beaucoup de choses et des lois qu'on ne connaissait pas. Soyez-en fiers d'être ici. Ceux qui ne sont pas aujourd'hui, vont regretter demain. Parce que quand vous travaillez pour les gens, vous devez avoir des preuves. Parce que quand vous dites que c'est mon père qui a déjà fait, ou ma mère, ou mon oncle, on vous demande, la loi ne connaît pas ça. Quelle est la preuve que vous avez, que vous pouvez traiter un être humain, et notre humain n'est pas un animal. Après réception de leur parchemin, les participants ont exprimé leur gratitude à l'endroit des organisateurs pour l'initiative. Nous sommes très très contents de participer à cette formation. Parce que ça nous a beaucoup donné d'informations que nous, par rapport à notre travail en tant que traduit praticien, ce que nous ne savons pas en son temps. Et aujourd'hui, nous avons su ce qu'il faut faire, et puis ce qu'il ne faut pas faire. Vraiment. Et je tiens à remercier sincèrement les formateurs. Parce que sans eux, nous étions en train de tâtonner. On faisait le traitement bien. Bien, dont on parlait, on sauvait des âmes. Mais nous ne savons pas les conséquences qui sont liées là. Quand un jour va venir, où nous aurons fait heureux, par défaut, quelqu'un est décédé. Je prends l'exemple qu'on nous a donné, que ça allait nous coûter. Nous ne savons pas que ça allait nous coûter, mais aujourd'hui, on a su que ça doit nous coûter. Et les règles qu'ils nous ont donné à suivre, ça nous permettra de nous en sortir demain et ne plus commettre les mêmes erreurs. C'est un souci total. J'ai vraiment le cœur dégagé maintenant par rapport à certaines inquiétudes que j'avais dans la pratique de la médecine traditionnelle. Au terme de cette formation que nous venons d'achever, je retiens que nous avons désormais à collaborer avec le ministère de la Santé, avec le ministère de la Justice, pour ne pas tomber dans des problèmes, parce que c'est un risque que nous prenons en traitant des gens à la maison. Et puisque nous le faisons, lorsque nous collaborons avec ceux-là et nous donnons toutes les étapes auxquelles nous sommes, lorsqu'un problème survient, c'est que nous pouvons facilement nous défendre. Sinon qu'entre-temps, nous ne connaissons pas les règles qui régissent ce métier auquel nous sommes donnés. Cette formation a été dispensée par des enseignants-chercheurs du CAMES et a pris en compte plusieurs aspects de leur métier, dont la postologie, la certification de leurs produits, le traitement et la conservation des plantes. Les pédiciens sont les étapes auxquelles, La conservation des plantes du CAMES et les pédiciens sont les mêmes. Sous-titrage ST' 501